Allez, on creuse ! Appliqués et motivés, ces élèves de CME travaillent la terre pour la première fois. Aujourd'hui, ils plantent des arbres et ils en sont fiers. Parfois oui, parfois non. Je préfère faire ça que rester devant les écrans. Se déconnecter, ça fait du bien. Si on n'y revient, on se dira, ah ça c'est moi qui ai planté cet arbre, c'est nous. Robin Rizzo est maraîchier à Olioul. C'est sur son exploitation que l'opération proposée par l'association des enfants et des arbres a lieu. Ici, l'objectif est de réimplanter des haies afin de réintroduire de la biodiversité et de faire face aux aléas climatiques. Tous les insectes, tous les animaux, les végétaux habitent volontiers auprès des arbres. C'est pour ça que je les ai implantés, pour booster la biodiversité et aussi parce que ça va me permettre de faire de l'ombre sur mes cultures. Le soleil du sud ne viendra pas brûler toutes mes cultures en été. Une journée découverte en partenariat avec l'éducation nationale. Les vers de terre, ça sert surtout parce que si la terre elle n'est pas bonne, l'arbre il va avoir du mal à pousser. On apprend des nouvelles choses sans travailler. On travaille mais on ne s'en rend pas compte. Il s'agit avant tout de sensibiliser les enfants à de nombreux enjeux. À l'agriculture, à l'environnement de façon générale, à la gestion des ressources, au changement climatique. Alors c'est des thèmes qui sont un peu poussés mais du coup il y a des petites animations, des petits ateliers. On serre bien, on tourne d'un côté, on tourne de l'autre. Au niveau aussi sensoriel et physique, vraiment planter un arbre est un geste qui a beaucoup de valeur, beaucoup d'importance et je pense que ça leur apporte beaucoup. 150 arbres au total ont été plantés en une seule journée. L'an dernier, 6000 élèves avaient été mobilisés sur toute la France.